Ce n'est pas tous les jours, ni même tous les ans, qu'on peut assister à un grand spectacle rendant hommage à cinq artistes phares tels que Clémence Desrochers, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Louise Latraverse et Claude Gauthier. En novembre dernier, une imposante distribution a foulé la scène de la Place des Arts pour l'occasion. En fait, moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'ils acceptent, parce qu'on le sait bien que Clémence Desrochers, Yvon Deschamps, Clémence, notamment, eh bien, ils ne viennent plus sur scène. Ces gens-là font partie du paysage culturel québécois. Ils ont participé à la naissance, on peut dire, de la chanson et de la variété au Québec. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais toujours être là... Judy Richards, aux côtés de deux de ses filles, a rendu un bel hommage à Yvon Deschamps, qui partage sa vie depuis plus de 50 ans. J'ai rencontré Yvon en 1967, même avant qu'il fasse son premier monologue. Bon, en fait, c'était un rêve, de moi à moi, de chanter je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, la chanson d'Yvon Deschamps qui a fait fait spécifiquement en 1979 à la Place des Arts. Et je voulais le faire en même temps, donc, qu'on soit capable de chanter avec lui. C'était extraordinaire! J'ai revu mes appartenances, mes quatre besoins et la vie. Pour le public, la présence de Claude Bautier était une surprise. Son entrée sur scène avec la chanson Le plus beau voyage a donné lieu à l'un des moments de grande émotion de ce spectacle. Là, les gens qui sont là, je ne sais pas s'ils ont notre âge. Moi, j'ai 88 ans. C'est que, hein? Le segment que partagent Clémence Desrochers et Yvon Deschamps est aussi inoubliable. Avec tendresse et humour, ils nous racontent des moments cocasses de leur début de carrière. Ce spectacle est aussi l'occasion de rendre hommage à deux grands artistes qui nous ont quittés en 2021, Michèle Robidoux et Michèle Louvain. Alors, d'autres artistes vont se retrouver dans la troupe des Beaux-Eaux et va voir Raymond Lubeck. Ce spectacle animé par Louise Latraverse met bien en lumière la belle époque des boîtes à chansons. Une réunion rare et émouvante autour de cinq artistes octogénaires qui n'ont rien perdu de leur sens du spectacle. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.